Je vais vous faire une rapide petite vidéo juste pour vous expliquer quels sont les points importants pour décrire une personne. À côté de moi, j'ai quatre petites bulles qui vont vous permettre de vous souvenir quelles sont les différentes choses que vous devez dire quand vous êtes en train de décrire une personne. Première chose, ich bin, je suis. Pour benya, quelle est ta stature, ta position ? Kraut, klen, dik, maker, ik heb, on va parler ici des cheveux. La deuxième petite bulle jaune, ik heb, ce sont les détails du visage qui vont être un petit peu différents de la première bulle, comme ça on la sépare. Et la quatrième petite bulle, c'est ik drak, ce sont les détails, les choses que je porte, qui sont en plus de ma stature. Ik ben. Un voorbeeld, ik ben groot en slank. Of, ik ben groot en mollig, een beetje dik. Ik kan ook klein zijn, een slank, een dun, heel dun, of klein en mollig. Ik ben. Ik ben, c'est comment je suis. Bien sûr, si vous devez décrire une autre personne, si vous devez décrire un garçon, par exemple, vous, vous pouvez changer ik ben par he, is, et le reste reste pareil. Kroûte en slank. Pour parler d'une fille, ze is groot en mollig, par exemple. Alors, deuxième petite bulle. Ik heb, nous allons parler des cheveux. Ici, nous avons une jeune fille. Ik spreek over me. Ik heb lang, blond, dat is de kleur, blond, krûl haar. Ik heb lang, blond, krûl haar. Zoals dat me je hier. Ok. Ik kan spreken over haar, je vais parler d'elle. Ze, je change mon sujet, c'est plus heb, mais heeft. Ze heeft lang, blond, krûl haar. Prenons un autre exemple. Ik heb kort, brun, stijl, heel direct, stijl haar. Ik heb kort, brun, stijl haar. Kalt het over een jongen? On peut prendre l'exemple avec un garçon. Hij heeft kort, brun, stijl haar. Ja? De tweede bubbeldje door. Ik heb, ik heb. Het gaat over jouw gezicht. Ik heb een klein neuf, brun, ogen en throat, oren. Vous entendez qu'à chaque fois, je rajoutais un E. Quand vous allez utiliser des adjectifs qui vont faire une caractéristique de votre visage, vous allez rajouter un E à l'adjectif. On va le faire avec mon amie Sophie. Sophie, Sophie, je change le HEP parce que c'est plus moi, mais c'est Sophie, troisième personne. Sophie heeft een grote neuf, blau, oren, een kleine oren. Je rajoute toujours un E. C'est pour ça qu'il est un peu spécial. Avec le visage, avec les détails du visage, on rajoute un E. Si vous voulez parler de la bouche, vous pouvez aussi dire Ik heb een kleine mond. Ou ik heb een grote mond. Ja? La quatrième petite bulle qui peut vous intéresser, c'est rajouter des détails au visage. Des détails que l'on porte. Là, on va parler du verbe dragen. On va dire Ik draag. Ik draag een beugel. Ik draag een bril. Ik draag een beugel. Een beugel. Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas dit, hé. En ik draag een bril. Ja? Ik draag een oorbellen. En ik draag een hausband. Oké? Dat zijn détails. Een beugel. Een bril. Oorbellen. Een hausband. Een armband. Details van een persoon. Oké? Donc si on recapitule. Première petite bulle. Comment je suis? Ik ben throat klein. Ik heb au niveau des cheveux. Ik heb brun haar. Ik heb, deuxième partie, au niveau des détails du visage. Ik heb, attention au E, blau, oogen. Et puis le détail que je porte. Ik draag een oorbellen. Ik draag een oorbellen. Ja? Oké? Donc, on pourrait rajouter aussi éventuellement un caractère à la manière dont on est. Par exemple, ik ben sportif of ik ben nerveus, etc. Et on peut rajouter plein de détails aux choses qu'on a. Amusez-vous. Essayez. Faites-le avec vous, avec des personnes de votre famille. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour bien comprendre comment faire ces structures. Bientôt! Faites-le avec vous, avec des personnes de votre famille. Faites-le avec vous, avec des personnes de votre famille.